Nous sommes avec le rappeur, l'artiste Papi Sito devant la caméra de tonton Marcel. Papi Sito, comment tu vas ? Je vais très bien tonton Marcel, tout va bien, je vais bien, je suis très en forme. Aujourd'hui je suis ici pour représenter les pauvres, pour représenter ceux qui souffrent, ceux qui se battent tous les matins, ceux qui font mettre au boulot dodo. Les gilets jaunes quoi. Les gilets jaunes, je les représente hasta la muerte, parce que eux aussi me représentent. Papi Sito, grâce à toi aujourd'hui la pure est installée dans le rap français. Grâce à toi aujourd'hui la pure est connue dans le rap français. Grâce à toi aujourd'hui la pure commence à faire le buzz dans le rap français. Comment tu vas Papi Sito ? Tonton Marcel, je vais très bien. Je ramène la pure dans ce putain de rap game. Dans le rap français, je viens le polluer avec ma pure. Et big up à tous les MC qui fument de la pure. Mais tu sais tonton, nous la pure, j'ai traîné avec El Chapo. J'ai traîné avec les enfants de Pablo Escobar. Escobar, tu sais. Nous en Colombie, Costa Rica, Punta Cana, Buenos Aires, Brésil. On fait comme ça, nous, quand on fume de la pure. Tu prends le billet, tu le roules comme ça. Tu sais tonton, pour ne pas laisser des traces d'ADN. Parce que, on ne sait pas, il y a trop de peau cave. C'est comme ça qu'on fume la pure. Et comment vous l'allumez alors ? Je l'allume avec des billets. Elle ne s'allume pas. Donc, ça veut dire que les billets sont purs. Ils sont purs, à 100% purs. Moi-même, je suis pur. Ils représentent tous ceux qui sont purs. Peu importe où vous êtes, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, Nantes, 9-3, 9-1, 9-2. Partout où vous êtes, 7-7, 7-8. Je représente ceux qui fument de la vraie pure. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, on sent que... On sent que, vraiment, Papi Cito, il est là. On sent que, vraiment, Papi Cito a décidé. Mais, Papi Cito, vraiment, c'est vrai que, lors de notre interview précédente, tu m'as dit, tonton Marcel, la prochaine fois que je reviens dans ta caméra, ce serait pour t'annoncer que le clip, l'ascenseur, je suis bloqué. Et peut-être en montage et peut-être en tournage. On aimerait connaître les internautes. On aimerait connaître qu'est-ce qui se passe, alors, justement, Papi Cito. Ouais, tonton, le clip bloqué dans l'ascenseur, avec leur sœur, sortira très prochainement. Je viens de finir de le tourner avec une... avec une sœur, tu vois. Et je l'ai tourné et tout. Le clip, il est en montage, là. Tonton, il va bientôt sortir. Et ça sera un pur clip. Restez connectés. En tout cas, je voulais te dire, merci, Papi Cito, de nous accueillir chez toi. Comme tu dis, c'est toujours la pure. Même là, chez toi, il y a les vrais. Pur de cuir, vraiment. Tout est pur chez toi. Ah, tout est pur chez moi. Une fauteuille sans ton cuir. Pur. Sport du noir. Pur. Ma cigare est pure. Tu sais, tonton, moi, tu me verras toujours en noir. Parce que je faufile dans le noir. Parce que je faufile dans le noir. Je suis bloqué. Je suis bloqué dans l'ascenseur. Je suis enfermé avec ta sœur. Qu'est-ce qu'on va faire pendant des heures ? Je suis bloqué, bloqué, bloqué dans l'ascenseur. Bloqué, bloqué, bloqué avec sa sœur. Je suis bloqué dans l'ascenseur. Avec une bonne demoiselle. Pendant que les secours arrivent, Je la rassure, elle se met à l'aise. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle est les mecs balaises. Que dans mes brèves, que je la proteste. Que ces fantasmes ne sont plus des rêves. On ne vit qu'une femme glister là à l'oreille. Je suis bloqué dans l'ascenseur. Je suis enfermé avec ta sœur. Qu'est-ce qu'on va faire pendant des heures ? Sur la tête de ma mère. Mais quelle saleur ! Je suis bloqué, bloqué, bloqué. Dans l'ascenseur. Bloqué, bloqué, bloqué. Avec ta sœur. C'est ici ton tomate. Papi Sito. On sent que l'homme est pur. On sent que l'homme est aguerri. Mais... Qu'est-ce qui te motive un peu dans ce rap français ? Papi Sito un peu. C'est parce que tout est un peu pur. C'est ça un peu ou quoi ? Ouais, ce qui me motive dans ce rap français. Dans ce putain de rap de pur français que je reviens à polluer avec ma 100% pur. Non. Qu'est-ce qui te motive ? Moi en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de connaître un artiste comme toi. Parce que t'es simple. T'es ouvert. Et on va te poser une question parce que... T'as dû un peu connaître tout ce phénomène comme tout le monde. Le phénomène Swagman, tu vois ? Tu l'as connu un peu le phénomène Swagman. Ouais. L'homme qui avait un peu des biais comme toi ici. Voilà. Attends, attends, avant de parler Swagman. T'as même un pistolet ? Ouais, j'ai même un pistolet, tu sais. Ouais. Tu sais, tonton Marcel. Nous, on n'a pas de garde du corps. Nous, on est notre propre défense. La cause. Ah. Justement, ça tombe très bien. Avant de parler du Swagman, tu dis, nous, on n'a pas des gardes du corps. Mais pourtant, pourquoi tous ces rappeurs qui disent qu'ils viennent de la rue, ils ont tous des gardes du corps alors ? Bah, tous ces rappeurs qui disent qu'ils viennent... De la rue. De la rue. Ils se retrouvent avec des gardes du corps. Parce que tonton, moi, sans te mentir, C'est pas des tchikos. C'est pas des tchikos. C'est pas des tchikos. C'est des mierdasses. C'est des mierdasses. Papi Sito, on va parler de Swagman. T'as connu un peu ce phénomène à un moment, non ? Ouais, Swagman. T'as trouvé la tête aux pieds, je suis posé. Ah ! Aujourd'hui, qui est enfermé en prison en Tunisie. Grosse force à lui. Grosse, grosse, grosse force au Swagman. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, Papi Sito ? Tu sais, tonton, dans cette vie, soit tu taffes. Soit tu creuses. Ouais, soit tu creuses. Ou soit tu finis comme un abruti. À vouloir faire comme les autres, mais tu sais pas le faire. En vrai, tu restes un apprenti, quoi. Et Swagman, un grand big up à lui. Frosement, je le respecte. Faut faire un film. Eh, Swagman ! À la sortie de ta prison, moi-même. Papi Sito, fumeur de pur. Je vais réaliser ton film. Qui sera pur. Qui sera 100% pur. Parce que... Je trouve que... T'as les cojones ! Cojones ! Quand tu penses à Swagman, tu penses à quoi un peu, justement ? Papi Sito ? Quand je pense à Swagman, je pense à la prison que j'ai faite. Tu aussi t'as fait la prison à Papi Sito ? Ouais. T'as fait la prison où ? La prison que j'ai faite à Cuba. Avec justement la relève de El Chapo ? Avec la relève de El Chapo. Et Pablo Escobar. Et tonton Marcel, sans te mentir, hein. Mais cette prison, c'est pour les gars qui ont des cojones ! Cojones ! Tu es le fou ! Tu es le fou ! Ah ! Il n'y a pas de Swagman ! Parce qu'il a des cojones ! Tu as fait la prison justement, en Amérique latine. Quels conseils t'as donné aujourd'hui aux jeunes de France qui... Qui... Voilà ! Aujourd'hui, qui ne font pas très attention. Il faut éviter la prison. La prison, ce n'est pas une bonne chose. Quel conseil j'ai à donner aux gens de France ? C'est... Ne pas reproduire ce que j'ai fait. Comme locos ! M'entiendes ? Un message à tous les jeunes. Allez à l'école. Allez... Écoutez vos parents. Écoutez vos grands frères. Travaillez, faites des études. Et nous, on sera fiers de vous. En tout cas Papu Cito. Pur ! Voilà ! L'homme qu'on appelle Papu Cito. L'homme qui fume la pure. Devant la caméra de Tonton Marcel. On revient tout de suite. Aaaaaaah ! A tout de suite. Tchao !